La convivialité, l'écoute, la rencontre, l'amour des autres. Vous êtes aujourd'hui l'archiprêtre de Beach. C'est une fierté, un aboutissement ? C'est un chemin. Ce n'est jamais un aboutissement, c'est toujours un commencement, parce que c'est une mission qui nous est confiée par l'Église. On n'est pas dans un plan de carrière, on est serviteur. Donc, avant d'être à Beach, j'étais dans cinq autres endroits depuis 20 ans, où j'ai exercé mon ministère de prêtre, entre Forbach, Béronne-les-Forbach, Thionville, Grosse-Bliderstrophe, et puis Beach. Donc, ce n'est jamais un aboutissement. On va là où on est envoyé, on est d'un bleu serviteur. On va, si vous voulez bien, partir à Syrstal. Vous y avez vécu votre enfance. Alors, comment l'avez-vous vécu ? Étiez-vous un enfant à part ? Alors, il y a différentes choses. Enfant à part, non, j'ai aussi fait autant de bêtises que les autres, rassurez-vous. Mais il y a deux choses qui ont marqué mon enfance. C'est qu'effectivement, on a toujours essayé de vivre avec les autres enfants, de créer une dynamique sur le village. Donc, on était servant d'hôtel, à la messe. On a aussi créé nombreuses veillées de Noël, qu'on a animées avec les enfants de Syrstal, Lambach et Enchenberg, à l'époque aussi, dont le curé avait la responsabilité pastorale. Et je veux dire, c'était une enfance normale, très laborieuse, parce qu'on a beaucoup travaillé à la maison. On faisait du bois, le beach en l'onde, on se chauffait avec le bois. On avait les chambres, on avait les jardins. C'était toujours une belle collaboration intergénérationnelle. C'est ça que j'adorais, entre d'Opa, d'Oma, d'Opa, d'Oma. Et on travaillait ensemble, et on travaillait surtout aussi entre amis, dans le village où on s'entraidait beaucoup dans les champs, et lorsqu'on faisait le bois. Alors, une enfance beaucoup marquée par la joie des amis, et puis surtout, déjà, après, au temps du collège, eh bien, tout ce qui a été porté par le collège et lycée Saint-Augustin dans ma vie, parce que là aussi, il y avait un écho pour ma vocation, les questions qui se posaient déjà très tôt dans ma propre vie. Alors, justement, le collège, quelqu'un qui vous a côtoyé au lycée-collège Saint-Augustin a brossé le portrait d'un jeune homme plutôt discret, peut-être même un peu timide. Oui, alors j'avais un aspect très timide. Je parlais beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais j'avais un tel respect des adultes que j'écoutais beaucoup ce qu'ils avaient à me dire. Et le premier adulte que j'écoutais énormément, c'était mon grand-père, que je qualifiais comme un livre d'histoire ouvert, parce qu'il nous racontait pas seulement le vécu de leur génération, mais la traversée de la guerre, l'après-guerre, la reconstruction. Et j'étais fasciné déjà, dans mon village, par l'histoire des anciens. Une anecdote, quand ma maman ne me voyait pas rentrer de l'école, elle savait que j'avais posé mon sac, que j'étais assis dessus et que j'écoutais, par exemple, la vieille Thonia dans son jardin. Mais il y avait toujours cette attention à la vie des anciens, à l'histoire locale. Donc, il y a quand même, on est marqué par une histoire locale, un terroir et un terreau. On a nos racines. Et je trouve qu'humainement, comme vocationnellement, on fait partie d'une histoire. Et j'étais surtout content, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, qu'il y avait des anciens qui nous contaient leur histoire. Mais qu'on les écoutait aussi. Qu'est-ce qui vous a finalement conduit à cheminer vers une vie spirituelle ? Alors, est-ce une sensibilité particulière ? Est-ce que c'était aussi peut-être des questions sans réponse ? C'est tout en un. Je pense que des questions, on se pose quand on est dans une vocation, quelle qu'elle soit, jusqu'au bout. Ce n'est pas dans les réponses que se trouve un chemin, mais c'est dans le questionnement. Plus on a des questions, plus on avance. Ensuite, j'étais très marqué par différentes figures, des figures familiales. On a toujours été une famille très priante, avec le chapelet. On mettait encore la vieille radio au Vatican. On se mettait à prier. Donc, il y avait aussi l'ambiance de prière à la maison. Une fois, elle ne commence pas à l'église, elle commence à la maison, comme une éducation, comme la vie. Et en même temps, il y a, je dirais, des figures qui nous ont fortement touchés. Moi, j'ai été beaucoup impressionné par des figures qui ont œuvré dans notre village. C'est le père Antoine Bapnitz, qui était le curé de mon enfance. Ensuite, il y avait Sœur Valérie. Il y a eu l'abbé Joseph Didlon. En tout cas, des personnes qui ont su écouter ce qu'il y avait aussi dans nos cœurs d'enfants et qui nous ont mis en route quelque part. Parce que le théâtre, les veillées de Noël, à l'époque, on n'avait pas toutes les associations qui ont les enfants aujourd'hui comme activité. Tout se tournait exclusivement aussi autour des servants d'hôtel, de la paroisse et de notre investissement à ce niveau-là. Alors finalement, vous avez fait ce choix de vie. J'imagine qu'il devait être difficile de prendre cette décision parce que c'est aussi une décision de renonciation. Alors, aimer, c'est renoncer, disait René Char. Et il y a toujours une part de renonciation, mais il y a aussi une part d'accomplissement. Vous ne quitterez pas père et mère, frère et sœur, sans que je vous donne au centuple. Je dirais qu'une vocation s'inscrit dans une histoire. La mienne, elle est paradoxale parce que, figurez-vous, que je suis curé aujourd'hui des villages dans lesquels j'ai grandi, où il y a mon histoire. Et je dirais que ce n'est pas qu'une histoire sainte, mais même, en effet, toute vie est une histoire sainte, en fin de compte, quels que soient les chemins de relèvement qu'elle emprunte. Mais je dirais volontiers que mes choix se sont faits au gré de mes questionnements, parce que dès l'âge de la première communion, je me posais la question, ben, si tu es la prêtrise là-dedans. Et je sais qu'un jour, sœur Valérie m'a dit, on était en pleine préparation d'une veillée de Noël, « Ben, Éric, je te verrai bien prêtre ! » Eh bien, ça, ça a continué son chemin. Et puis, j'ai été beaucoup marqué à l'âge de 11 ans par un frère qui lui-même est entré en tant que moine à la Grande Chartreuse. Et quand j'étais le visité une des premières fois, j'étais très touché par cette vie d'ermite à l'écart et en même temps des gens très à l'affût du monde. Ils savaient exactement ce qui s'y passait. Il y avait la prière d'intercession et je sais que là-bas, j'ai donné mon oui fondamental au Seigneur. J'ai dit, « Seigneur, si tu me veux, moi, je veux faire ce bout de chemin avec toi. » Et après, au gré de mes avancées au collège, au lycée, je n'ai jamais quitté cette question. Elle est venue dans mon histoire, elle a accompagné mon histoire de jeune. J'ai vécu comme jeune, rassurez-vous. On a fait plein de choses au centre culturel, au Collège Saint-Augustin. On a vécu plein de choses avec nos professeurs. Notre cheminement est la grâce d'être accompagné aussi au sein du service des vocations, ici. Et puis, on a continué notre chemin avec notre histoire, tout simplement. Alors, en 2008, vous êtes ordonné prêtre. Racontez-nous dans quel état d'esprit vous avez vécu ce... 1998. Pardon, 1998. Le 28 juin 1998. Comment est-ce que... On a d'ailleurs quelques images, encore de l'époque. Comment est-ce que vous avez vécu à l'époque, ce moment ? Avec... Tu parlais de timidité tout à l'heure. Moi, je parle aussi de réserve. C'est-à-dire qu'une vocation, elle est aussi bâtie sur l'humilité. Je l'ai vécu jamais comme un aboutissement, mais comme un starting block de départ, un chemin de confiance. On se sent d'abord très indigne. Vous savez, la veille d'une ordination, vous êtes dans un état de stress indescriptible. Vous vous plongez dans la prière. Vous essayez de rassembler en vous l'essentiel de votre histoire. Et tu te dis, qu'est-ce que tu es petit devant tout ça, devant cette charge. Devant cette charge. Et indigne aussi. Et je veux dire, tu t'enracines dans le Christ. Tu essayes de faire ce chemin du don total de ta vie à l'Église et aux autres, tout en gardant les pieds par terre, parce que la prise de terre, elle est très importante, en reste des hommes. Et je crois que l'histoire des hommes, elle est faite par tous ces dépassements, par tous ces « oui » qui ne construisent pas que nous, mais lorsque nous nous mettons au service des autres. Sargemin, Grossebli, vous revenez aujourd'hui à Beach. Quels ont été les moments où vous, finalement, dans cette vie de prêtre, vous vous êtes senti le plus utile ? Oui. Alors, il y a des moments particuliers. Et je vais vous dire, ce qui construit le prêtre que je suis aujourd'hui, c'est déjà la traversée de mes propres épreuves, parce qu'une vie de prêtre n'est pas une vie sans épreuve personnelle. Il ne faut pas croire que, parce qu'on est prêtre, qu'on a des grâces particulières. On a les grâces que le Seigneur donne à tous, ni plus, ni moins. Après, c'est la vie de prière. Mais ce qui m'a le plus forgé, c'est l'accompagnement de la souffrance, des vies qui sont en train de vivre leur dernier passage. Il y a là des familles, il y a des jeunes, il y a tous les âges, ça va de l'enfant jusqu'à l'éternelle jeunesse. Je dis, il y a deux moments dans la vie où on est les plus fragiles, c'est lorsqu'on est enfant et lorsqu'on est ancien. On est entièrement remis entre la vie des autres, mais c'est l'accompagnement des familles, de la souffrance des autres, des malades, des fins de vie. Et je crois que c'est là où l'homme joue son nœud symbolique, c'est-à-dire ses raisons d'exister, ses raisons d'espérer, quelles sont mes raisons de vivre. On n'est pas anesthésié par un repli sur soi, on est donné entièrement. Mais face, donc, dans ces situations où vous vous sentiez sans doute aussi impuissant face à la douleur, la maladie, certaines injustices de la vie, alors vous êtes-il arrivé, vous, de douter ? Alors, le doute sur les raisons de croire, non. Les doutes sur mon chemin humain, oui, parce que la souffrance, on est une éponge, je veux dire, il y a un moment donné où notre propre vie, elle a intérêt à se relire, à se refonder, à s'enraciner dans l'essentiel, dans le Christ, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas désincarné. Si le Christ s'est incarné, c'est bien parce qu'il y a toutes les dimensions de l'homme dans le cœur de Dieu et il y a toutes les dimensions de Dieu dans le cœur de l'homme, mais c'est une éternelle évangélisation personnelle, c'est un éternel travail sur soi pour être mieux donné aux autres. Mais ça veut surtout dire que, heureusement, il n'y a pas que les épreuves et les moments difficiles que nous accompagnons, mais aussi des moments de grâce, de joie. J'étais aussi longtemps responsable pastoral des jeunes. Donc, il y a tout ce cheminement que nous faisons les uns avec les autres. Alors, aujourd'hui, vous êtes revenu à Beach en tant qu'archi-prêtre. Vous avez donc une très lourde responsabilité. Votre communauté des paroisses regroupe sept paroisses. Plus les annexes, oui. Plus les annexes, mais les églises se vident. Comment est-ce que vous comptez œuvrer pour que la jeunesse ne passe pas complètement à côté d'une vie spirituelle ? Alors, premièrement, je pense que l'église, effectivement, elle est là pour rassembler. Je veux dire, le Christ est celui qui appelle. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir ce type de réflexion sans regarder ce qui se passe dans notre société. Je crois fortement que, si je peux le résumer en un mot, le manque d'effectifs de prêtres ne doit pas empêcher les chrétiens de se sentir responsables de leur baptême et de dire que la paroisse, ce n'est plus seulement une question de curé, mais c'est une question qui concerne ma vie et ma foi. On est dans des régions qui sont sacramentalisées encore très fortement. Il y a beaucoup de baptêmes, de confirmations, d'eucharistie, de première communion, mais est-ce que pour autant on est évangélisé ? Est-ce que nous n'entrons pas forcément comme le monde qui, en ce moment en plus, avec ces crises, est-ce que nous ne sommes pas en train de changer quelque part de repère civilisationnel, et j'en suis fortement convaincu pour comprendre que l'Église de demain sera plus une force d'invitation qu'une pastorale de maintenance ? Et ça demande aussi une conversion d'esprit. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a un projet pastoral de conversion qui est mis en œuvre depuis juin dernier pour bien comprendre qu'on a peut-être une conversion, un autre regard à imposer sur une vie d'Église. Parce que je suis toujours très étonné qu'on s'adresse beaucoup à l'Église, notamment pour des sacrements, pour des funérailles, par exemple. Pourtant, il y a là un public très éclectique qu'on ne voit pas toujours aller. Mais c'est une chance. Moi, je trouve que c'est une chance immense qu'il y ait des gens qui ne sont pas à l'Église tous les jours, qui viennent encore frapper à la porte de l'Église pour un questionnement de sens, pour un accompagnement de leur vie. Alors, ce qui est sûr, ce n'est plus une Église de masse. Des jeunes de 18 ans sont venus frapper à la porte de l'Église. « Monsieur le curé, je me repose des questions de foi, je souhaite cheminer vers le baptême. » Huit adultes, en quelques mois, ont frappé à la porte pour demander « Mais je ne suis pas confirmé, je voudrais être confirmé. » Donc, il y a beaucoup de questions de foi et de sens qui se posent dans un monde qui cherche ses repères certainement encore plus d'aujourd'hui qu'hier, sa colonne vertébrale aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que mon humanité devient, qu'est-ce que je deviens en tant qu'homme, femme. Donc, on voit très bien que ce n'est pas des petites questions qui se posent. et ce n'est pas non plus, je dirais, je viens chercher ma petite messe au gré du dimanche où j'ai le temps. L'accompagnement est beaucoup plus profond que cela aujourd'hui. Et nous devons avoir, pas seulement le curé qui sache écouter cela, mais une communauté chrétienne qui sache écouter et accueillir et accompagner toutes ces réalités. Ça ne peut plus être l'affaire d'un curé qui aujourd'hui se prépare, il y en a déjà qui ont deux, trois communautés de paroisse, mais le curé d'ici 10, 15 ans, il aura 4, 5, 6 communautés de paroisse. Donc, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas simplement au niveau des curés que ça va se jouer, mais ça va se jouer au nom de notre baptême. Parce qu'il ne faut pas oublier, si je suis prêtre aujourd'hui, c'est parce que j'ai été baptisé un jour et que le 8 a cette vocation, comme le oui au mariage, s'enracine dans mon baptême. Et si c'était à refaire, Eric, ce chemin de vie ? 100%, sans hésitation. Oui, et peut-être en étant un peu plus riche de mes erreurs passées, me dire encore mieux. Mais je trouve que c'est un chemin qui est audacieux. Beaucoup travaillent sur moi aussi, parce que ça m'a sorti de ma réserve. j'aurais pu choisir totalement autre chose comme chemin. Mais quel beau risque. Quel beau risque de se risquer aux autres et de les aimer sans attendre de retour. Je vais encore vous donner la parole à un court instant, parce qu'il est de coutume dans cette émission que nous laissions le mot de la fin à notre invité. Alors juste une ou deux phrases. rester des veilleurs d'espérance, on est dans des contextes sociaux, un contexte mondial qui n'est pas simple, mais je trouve qu'en mettant le trait d'union entre disciples et missionnaires, ce que l'Église nous invite tous à être, il y a le Christ qui est au cœur de nos rencontres. Qu'il sache nous humaniser là où l'homme n'est encore pas fait, qu'il sache nous diviniser là où la vie est à continuer et à ressusciter. Donc être des veilleurs d'espérance dans un monde où les médias nous montrent que ce qui ne va pas, on aurait tendance à oublier aussi ce qui pousse d'une manière très belle. Et donc peut-être aussi vous dire à vous, merci Mosaïe Cristal de nous aider à regarder localement ce qui est vrai ce qui se construit, ce qui est aussi beau, sans compromis, mais simplement de nous donner cette fenêtre. Alors peut-être la foi est-elle cette fenêtre originale, une autre manière d'apprendre à regarder ce monde qui nous est confié. La rénovation de vos façades avec Modera Pita, alliée esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Le CFA BTP Moselle est à Sarguemines avec quatre formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre-applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, j'habite à Sarguemines, je suis animateur au périscolaire des Franca le Médis. Je suis heureux de venir le matin, je suis heureux de faire de nouveaux projets. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Franca. Avec Chauffage d'Orkel, misez sur une entreprise locale, forte de 30 ans d'expérience, fiable et présente pour assurer la maintenance dans la durée. Panneaux photovoltaïques solaires, pompes à chaleur, chaudières pelées, eau gaz ou au bois, nous nous occupons des dossiers d'aide et de rénovation globale. N'hésitez pas, demandez votre devis chez Chauffage d'Orkel. Les sacs verts contiennent des biodéchets. La GLO doit répondre à une obligation légale en effectuant un ramassage hebdomadaire des bacs qui potentiellement contiennent ces sacs. Les services de la GLO font en sorte d'optimiser au maximum les tournées de ramassage. En plus, les camions-bennes de la GLO roulent tous au biogaz afin de limiter au maximum notre empreinte carbone. Rien ne vous oblige à présenter votre bac toutes les semaines. On vous encourage à attendre qu'il se remplisse pour le sortir et ainsi limiter le nombre d'arrêts de la benne. Cela nous permet de gagner du temps, de redéployer nos ressources sur d'autres postes et à terme, de faire des économies. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, CESA au centre de la Rotonde à Sargemin vous proposent un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre je serai accompagnée de fervents défenseurs du patrimoine musical Lorrain. C'est un trio composé des frères Hervé et Didier Atamaniuk et de Doc Michael Schaeffer au chant et à la guitare. C'est le groupe Chant que le perde. Chant que le perde. Hervé et Didier mentors Musique Je suis tous les jours en recherche de quelque chose. Vous êtes né à Chorbach en 1932. Comment s'est déroulé votre enfance ? C'est une longue histoire un peu compliquée, donc je vais la résumer. Mes parents sont décédés, j'avais deux ans. Les deux à cinq mois d'intervalle. Je suis donc parti en orphelinat à Metz. De là, des petits paysans de Solgne m'ont pris, pour bien sûr, contre rémunération un peu, l'orphelinat accordait quelques subventions. Arrive la guerre et je pars avec ces personnes dans le Lot-et-Garonne à Stafor. J'ai appris plus tard que c'était la maison de la grand-mère de Cabrel. Surprenant. J'étais là maintenant deux ans, oui, 46, j'étais là-bas chez eux deux ans. Une sœur aînée m'a retrouvé, la famille ne sait pas en principe où sont les enfants qui sont à l'orphelinat. Et elle a travaillé chez les Saintes-Exupéries comme gouvernante d'enfants. Et c'est la comtesse qui m'a retrouvé. Par elle, je suis entré au Petit-Fémillon de Bergerac. Après guerre, bien sûr, à la fin de la guerre, je suis remonté. Et j'ai continué mes études au Collège Saint-Augustin. Justement, c'est là que je vais vous interrompre. Donc en 1946, vous entrez au Collège Saint-Augustin en classe de quatrième. Racontez-nous la différence entre une quatrième de l'époque et une quatrième d'aujourd'hui. Je suis tombé dans un milieu où tous les enfants parlaient patois. Moi, je parlais avec l'accent pire et gourdin. On n'était que trois. Donc on s'est retrouvé là, pas trop à l'aise. Du coup, je n'ai jamais trop appris ce patois. Débrouille quand même. Mes souvenirs sont un peu loin, mais on était obéissants, on travaillait, on était en études. On faisait aussi, de temps en temps, bien sûr, quelques bêtises. J'avais quelques qualités, compétences en sport. Et au fond de la cour du collège, qui est très grande, vous savez, je faisais, on faisait un peu de tout, de son hauteur, de la course, etc. Le préfet de discipline, on appelait ça comme ça, qui était un prêtre, il nous appelle, il nous dit, rentrez. Je dis, M. l'abbé, nous avons l'autorisation du professeur de sport, rentrez. Nous rentrons, et je passe à côté de lui, une paire de gifles carabinés. On ne peut pas deviner aujourd'hui. On ne répond pas à distance. Voilà un souvenir. Un souvenir. Alors finalement, les années passent, et on va remonter un peu dans le temps. Vous voilà en terminale, c'est l'année du bac. Oui. Mais c'est aussi l'année d'une révélation, d'une évidence, qui, suivie d'une décision, va déterminer votre futur. Oui. En fait, je reviens un peu en arrière. Quand j'étais au pétition de Jorak, les missionnaires qui passaient nous faisaient rêver. Avec, bien sûr, en Afrique, en Naponie, au point que je voulais mourir martyr. Inquiétant, hein. Mais ça m'était passé quand même, arriver au collège. Et donc, je pensais à plus rien d'autre, sauf qu'il fallait quand même poursuivre ses études. Et, aucune idée, je me cherchais. Sauf que, je l'ai raconté d'ailleurs dans les articles, sauf que, en passant dans la librairie Pierron, qui se trouvait d'ailleurs de l'autre côté de la dernière librairie, je vis un titre, Jésus-Christ. Et j'ai su tout de suite ce que j'allais faire. La révélation, quoi. Un coup de foudre. Un coup de foudre. Je ne savais pas, deux minutes avant, hein. Et là, j'ai su. Mais je n'ai pas acheté le livre, je n'avais pas les moyens. Mais j'ai quand même lu dans un article qui vous concerne, et dans cet article, vous affirmez, je cite, « Le vœu d'obéissance trop contraignant, je mis de côté les ordres religieux, il me restait le grand séminaire de messe. » Alors là, il faut nous expliquer. D'accord. Alors, j'ai vécu un peu en électron libre. Alors, obéir, je ne voyais pas trop. Me voir ça, donc j'ai voulu prendre des licences. Il n'y avait rien d'autre que le grand séminaire. Je ne le dis pas comme ça, mais comme il n'y avait pas d'autre choix, j'ai pris ça. Alors, en fait, oui, je suis en train de séminaire, et là, évidemment, j'ai découvert ce qu'on appelait la recherche personnelle. Au bac, on apprend la leçon, on redonne ce qu'on a appris, et surtout, il faut que ce soit pareil. Là, non, on vous donne un sujet, et pendant trois mois, vous pouvez piocher, lire, étudier, faire un dossier, et ça m'a passionné. De ce fait, j'ai appris, bon, la recherche. Et j'avais un domaine particulièrement sensible qui m'intéressait, c'était l'archéologie, l'archéologie biblique. J'ai souhaité aller à l'école biblique de Jérusalem. Mais, l'obéissance a dû jouer quand même, puisque mon professeur de mathématiques qui s'appelait le père Spire, bien connu, m'a demandé de faire la maîtrise, préparer la maîtrise de sciences physiques. Mais avant cela, vous avez été ordonné prêtre en 1959 avec l'Église Sainte-Catherine. Exact, oui, avec la BK. Alors, finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager ? Vous, qui ne vouliez pas faire vœu d'obéissance. En fait, je n'ai jamais eu à obéir. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, parce qu'on m'a laissé faire. Donc, la seule fois, je l'ai dit, où j'ai dû obéir, c'est de choisir de prendre cette option. Si on remonte encore dans le temps, en 1983, vous devenez l'économe au Saint-Augustin, donc une fonction, on va dire, un peu plus générale dans l'établissement qui va peut-être vous propulser par la suite, donc à la tête de l'établissement. Vous étiez prêt à engager des réformes, à engager des nouveautés, parce qu'on était quand même dans une période où les choses changeaient quand même assez vite. Oui. Bon, j'étais assez entreprenant, disons. Très sensible, en classe de physique, de sciences physiques, à la tenue du matériel des bâtiments. Et je souffrais de voir ces bâtiments laisser un peu aller à volo. Et je réagissais chaque fois. Et lorsque on m'a donné la possibilité d'être économe, j'étais ravi de pouvoir faire les travaux nécessaires. Alors, double vitrage, plafond, aménagement des salles, nouveau gymnase, etc. Donc, ça a été ma passion. Comme ici, d'ailleurs, je suis toujours passionné par ce qui est d'ordre matériel. C'est très matériel. Et à cause du sens sensible au confort des élèves, de la qualité, de la propreté, ne pas laisser une serrure en mauvais état, bloquée, etc. C'est cela qui m'a passionné pendant ces années d'économat. On m'a demandé un peu plus tard de prendre la direction. Alors, j'ai accepté, évidemment, avec des projets, des nouveaux projets. Les projets, d'abord, de qualité, de matériel, de professeurs, d'élèves. Et puis, finalement, aussi, de créer ce qu'on appelle l'école préparatoire d'Institut supérieur d'électronique du Nord, l'ISEN. Ça, c'est une aventure aussi. Arjet, à ce sujet, je voudrais vous montrer une vidéo, une vidéo d'époque qui montre à quel point, finalement, vous étiez visionnaire. Je vais vous la montrer. Alors, que bon nombre d'établissements scolaires publics s'emploient à trouver des solutions pour combattre la violence, au lycée-collège Saint-Augustin-de-Bitch, on reste serein. Cette école privée déploie des moyens considérables, non seulement dans le suivi scolaire, mais aussi dans l'éducation, la discipline et la prévention de la violence. Nous, on a des structures limitées, avec des séparations d'activités, de locaux, et c'est comme cela qu'on peut gérer des groupes. À mille élèves, on ne peut plus rien faire. Le lycée-collège Saint-Augustin inscrit 530 élèves à l'effectif pour 60 enseignants, dont une dizaine à temps partiel. Ici, une classe studieuse et calme pourra atteindre 35 élèves. Par contre, une classe difficile ne dépassera pas 25 jeunes. Sixième, cinquième, c'est une communauté. On les appelle petits parce que c'est traditionnel, mais ils ont des locaux à part, ils ont des animateurs à part, ils ont une surveillance à part. La communauté des moyens, ça va de soi. Après les petits, on a cherché les moyens. Eh bien, ils ont également des locaux à part, des communautés à part, ils sont séparés pour toutes leurs activités. Et puis après le lycée, évidemment, c'est encore à part. Alors qu'Allègre, ministre de l'Éducation nationale, souhaite mettre en place des agents de surveillance dans les établissements au lycée-collège Saint-Augustin. Dix surveillants éducateurs sont en place. Leur rôle, surveiller, mais aussi conseiller, aider. Il faut être sur place, sur le terrain, dans les cours. Il faut ouvrir des clubs, ce que nous faisons. Il faut ouvrir des clubs de lecture, des clubs d'activité. Internet, par exemple, c'est une nouvelle activité qui est très fréquentée. Ça donne des occupations. Quand les gens sont occupés, nécessairement, ils ne pensent pas à faire des 400 cours. Cette salle de détente ressemble plus à un café-bar qu'à une salle d'études. Ouvert au 3e, ce lieu de contact est aussi un lieu de détente. On peut respirer un peu de tous les cours, on s'éclate un peu. Derrière ces nouveautés, le lycée-collège Saint-Augustin entend bien poursuivre son rôle d'éducateur. Là où les parents n'ont pas réussi pleinement, l'établissement prend le relais. Si vous ne dites pas aux gens ce que vous avez à dire de clair et de fondamentale, ils ne savent pas. Ils ne sont souvent pas responsables parce qu'on ne leur a jamais dit. On entend ça de temps en temps. Et c'est normal qu'ils ne sachent pas. Alors, il s'agit de tout, de la politesse, de la manière de parler, de la manière de dire bonjour, d'être avec les professeurs. Les problèmes, il y en a, c'est sûr. Mais nous sommes là pour dialoguer. Tu peux ajouter là quelque chose ? Absolument, oui. Traditionnellement, les professeurs assurent des cours d'une heure et donnent des devoirs à faire à la maison ou en études. J'ai repris une idée de l'ancien supérieur qui était Mgr Schmitt qui fait qu'on a donné aux professeurs des durées d'horaire d'une heure et demie et ils devaient assurer tout à la fois le cours et l'assurance des devoirs. Le professeur étant présent, pouvait bien mieux gérer cet élève que des parents à la maison, qu'un surveillant qui n'y connaissait trop rien. C'était original. C'était en mathématiques et en français pour les classes de 5e, 6e. Je trouve que c'était une très belle manière de faire. Justement, à ce sujet, j'avais préparé une vidéo qui atteste cela et je vais aussi vous la montrer. Ah bon ? Faire accompagner les élèves par leurs professeurs pour leurs devoirs est une chose essentielle si l'on veut un meilleur suivi. Cette réforme a lieu en mathématiques en français. Les élèves sont suivis par les professeurs pendant la classe pour leurs devoirs. Il reste bien sûr quelques devoirs et quelques leçons à apprendre en dehors. L'après-midi est davantage consacrées à des activités moins intellectuelles, technologues, sport, d'autres activités un peu plus ludiques. Ce qui permet d'alléger à la fois le travail de l'après-midi, le travail à la maison et ce qui nous permet d'améliorer notre suivi des élèves. Finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre le privé et le public ? Je pense qu'on a un peu plus de liberté et que l'on insiste peut-être davantage sur l'accompagnement humain, spirituel, qui est une part aussi du projet. On avait même à un moment donné créé des groupes qui devaient, je ne sais plus leur nom, gérer les conflits. C'était un groupe d'élèves chargé de repérer auxquels les autres élèves pouvaient s'adresser lorsqu'ils avaient un conflit entre eux, une dispute, on avait ces groupes-là qui étaient pilotés par un professeur pour régler les conflits entre eux. Vous avez finalement vécu des changements profonds, des réformes du système scolaire, des nouvelles libertés dans les modes de vie. Quel regard est-ce que vous portez sur la situation de l'enseignement d'aujourd'hui ? J'ai beaucoup souffert de ce qui s'est passé au collège après mon départ et je ne cache pas que la fermeture, j'ai moins souffert de la fermeture que de la manière dont on gérait le collège pour toute cette période. De la manière dont les élèves vivaient, l'encadrement se faisait et ainsi de suite. Donc j'ai beaucoup souffert de ça. Donc un essai aller un peu général dans tous les domaines. Oui, c'était plus que ça. Vous le savez, aujourd'hui, il y a des pétitions qui circulent pour la sauvegarde du moins des bâtiments du lycée Saint-Augustin. Vous le voyez de quel oeil ? Je crois que la pétition s'adresse à la Comcom et à la mairie ou maire, je pense. Ben, c'est gentil, c'est sympathique, c'est beau, mais je doute fort que ces institutions aient les moyens de faire quoi que ce soit. Le collège est tellement vaste, il y a tellement de travaux, il faut des sommes énormes. Je ne vois pas comment on peut, si on n'a pas un projet, et quelqu'un qui puisse financer ça, puisse aller au bout de cette pétition. Mais c'est généreux, je le reconnais. Alors il y a un lien qu'on ne peut pas s'empêcher de faire entre le béret de l'abbé Pierre et celui de l'abbé Chaff. Oui, mais je ne suis pas l'abbé Pierre. Oui, mais la création des Restos du Coeur de Chorbach ne sont peut-être pas un hasard non plus parce que vous étiez investi dans le projet. Pas dans la création, non. J'étais investi, je me suis investi dans les Restos du Coeur en tant que responsable des appro. Mais longtemps après, en 2000, quand j'ai quitté le collège, je me suis investi dans ce qu'on appelle l'approvisionnement qui coûte de Strasbourg et c'est un peu... J'ai fait l'épicier en gros, si on veut. Jean Gabin disait dans une chanson « Je sais aujourd'hui qu'on ne sait jamais ». C'est comme ça qu'il finit cette chanson. Alors il y a quelques jours, vous avez fêté vos 60 ans au service de l'Église et au service des autres. Que diriez-vous en quelques mots de ces années d'engagement et d'action ? Ben écoutez, je ne regrette rien, bien sûr. J'aurais pu faire mieux, certainement. Maintenant, c'est trop tard. C'est quoi le regret qui vous tiraille le plus ? Alors, ça ne me tiraille pas, mais au collège, je devais faire de la physique, des sciences physiques. Donc je me suis occupé des élèves, de l'établissement, des relations avec l'académie, avec le personnel, avec les enfants. Je n'ai pas très pastoral, tout ça. C'est plutôt professionnel. Et quand je suis sorti de là, donc dans Parabas, j'ai découvert le côté pastoral. Et là, j'ai trouvé que j'aurais dû quitter le collège plus tôt. Parce qu'il y a le contact avec les personnes, avec les gens, avec toutes les situations familiales que je trouve passionnantes. Ben écoutez, à Béchaf, on arrive au terme de cet entretien. Il est de coutume que nous laissions le mot de la fin à notre invité. On est dans des situations d'églises, de crises énormes, qui font beaucoup souffrir. Pas seulement au niveau d'églises, mais aussi dans le monde. Le Yémen, ça nous renverse, ça nous bouleverse. Et on se sent bien impuissant. On est sous un rouleau compresseur. Je pense que malgré tout, là où on est, il faut se battre pour que l'on soit autrement. Dans tous les domaines, là où on est, qu'on soit croyant ou pas, qu'importe, ça n'a pas de raison de faire un choix. C'est tout le monde, chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada